J'avais l'impression d'avoir affaire quand même à un récit de Noir, c'est un peu commun, ce qu'on peut appeler un récit de Parathéa qui faisait penser à un certain Kafka, qui s'appelle le Kafka du château de Côte-Pitentière, qui procède à l'univers dans lequel il semble que l'on soit à la recherche du sens de la vie et que l'on lutte constamment sur la question de la perte de ce sens. Et ce que je trouvais passionnant dans l'écriture humaine, c'était qu'au début, on a le sentiment que l'ennemi est à l'extérieur et que c'est une ville qui est encerclée par un ennemi invisible. On imagine qu'il s'agisse de fascisme et peu importe. Oui, on a compris que Osorio avait condamné dans les montagnes et qu'il vient se réfugier dans cette ville. Et peu à peu, c'est ce glissement-là qu'on me trouve formidable, c'est le fait que chaque personnage devient, à tour de rôle, un tueur en puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se fier à qui provoque. Et cette manière qu'a le récit d'avancer vers l'ennemi ultime pour qu'elle soit même, ça, je trouve que c'est peut-être un pari, disons, d'écriture, que j'essayais de donner à vous, et sur lequel je suis quand même très décompré, il n'avait qu'à la tête. Cette idée que quand il n'y a rien à perdre, rien à gagner, qu'est-ce qui reste ? On est en beauté, la beauté du geste, et que se passe-t-il à ce moment-là ? Réalimenter l'esthétique de l'absurde, pourquoi pas ? À l'instant où Bernard parlait de la possibilité de retrouver les anciennes utopies, le futur de cette question, je pense que, ce que je viens de décompré, le fait que le récit soit, à mes yeux, comme à l'heure, une très grande actualité, une très grande manière que ça nous concerne tous, et que Bernard, avec ses choix personnels, qui font que c'est un film, avant tout le Bernard Schroeder, permettent aux spectateurs une distanciation, un regard, ça quand on est scénariste, on ne le sait pas, un regard qui rend, je pense, la réalité du propos, dix fois plus violente. Parce qu'on n'est pas, on est en otage, on a toujours la possibilité, et ça, ça dépend chacun de chaque spectateur, de prendre ce recul, de réfléchir, d'apprécier, de se dire qu'on a affaire à une immense sympathique d'être à l'opéra, je pense que ce qui est bon pour une opéra.